Merci Pascal. Les régions... Bon, j'ai commencé par faire un peu la gueule. Il faut dire ce qu'il y a. Je suis allé voir tout de suite quels étaient les résultats de la région Rhône-Halle. Bon, et... Vous allez vous dire pourquoi. Bon, je fréquente depuis longtemps le club Ostachy et je sais qu'ils sont très chauvins en matière de football. L'OL, c'est quelque chose. On ne cesse de se chambrer entre l'OL et le LOSC. Bien, par conséquent, quand j'ai vu que ce n'était pas beaucoup plus brillant que nous, je me suis dit incontestablement, leurs chiffres sont honnêtes. Donc, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence. Alors, c'était d'autant plus... Bon, je plaisante un peu, mais... Effectivement, c'est pareil, toujours un petit peu la fibre, je dirais, régionale. C'était d'autant plus étonnant que... Bon, c'est vrai qu'il m'a étonné. Je connais assez, je dirais, le mieux Voltaire pour savoir que c'est irréprochable, c'est objectif. Les chiffres ne trichent pas. Bon, après, naturellement, ce qu'on leur fait dire, c'est autre chose. Bon, c'était d'autant plus surprenant que ça contredisait complètement l'impression tout à fait empirique que j'avais pu garder moi-même de la période des compétitions de Pivot de 1985 à 2005. J'ai toujours entendu Pivot dire que, globalement, la France du Nord s'en tirait plutôt mieux que la France du Sud. On a vu ce qu'il en était, puisque l'Ariège, le Languedoc-Foussillon, etc. Bon, première surprise. J'ai entendu tout à l'heure appuyer, mais là, je crois que c'est peut-être tout simplement une composition dans la salle, quand on a dit les femmes, bien sûr, mais là, les hommes, quand on a toujours entendu ça. Et, bon, j'ai entendu ça toute ma vie dans l'éducation nationale. On va dire quelque chose un petit peu curieux. En 85, le champion de France, le premier, c'était un homme. Bon, je ne vais pas chercher bien moi, c'était moi. En 86, c'était un homme. En 87, c'était un homme. En 88, grande surprise, c'était un homme. En 89, c'était un homme. En 90, c'était un homme. Il a fallu attendre 1991 pour voir apparaître la première fois. Alors, j'ai eu une explication. C'est que pour préparer un championnat tel que celui-là, qui peut prendre jusqu'à, je ne m'en suis jamais caché, 13 heures par jour, il est bon d'être un homme. Je l'avoue. Je n'ai jamais pu faire ça que parce que j'avais une épouse charmante. Je profite, on va le dire, elle n'est pas là, parce que sinon, les chevilles enfleraient. Mais, elle se chargeait de tout le sain de boulot derrière. Bon. Après, curieusement, ça s'est équilibré. Et dans la phase d'Iconor, de 1993 jusqu'à la fin, là, les femmes ont très largement équilibré le bilan. Mais, bon, vous voyez, sur le plan géographique, sur le plan des sexes, sur le plan que je signalais tout à l'heure des classes, c'est un petit peu surprenant. Et ça prouve que, comme d'habitude, il faut se méfier de ce qu'on fait lire. Vous savez très bien également qu'il y a des chiffres qui sont communiqués par le rectorat chaque année pour ces fameux tableaux de classement des meilleurs lycées de France. Je ne sais pas si un jour vous avez trouvé un journal qui arrive à la même conclusion qu'un autre. Je n'ai pas vu souvent le cas se produire. Tout dépend de la façon dont on interprète les critères, etc. Mais, c'est une base, je m'empresse de le dire, incomparable, intéressante. Peut-être que la seule différence, c'est que Pivot, lui, s'appuyait sur des compétiteurs, c'est-à-dire sur ce qu'on va appeler le haut du panier, alors que vous vous appuyez, vous, sur une photographie certainement plus moyenne et plus réelle, il faut bien dire. Bon, mais il faut avoir tout ça en tête avant, comme le disait monsieur, je crois, naturellement, de se risquer à faire un bilan sur, vraiment, les Français en général. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est très intéressant. Je remarque avec beaucoup de plaisir qu'aussi bien Sandrine que Pascal se sont montrés prudents. C'est le mot que j'ai retenu, prudence, parce qu'il faut se méfier de ce que l'on fait dire au chiffre. Alors, il y a un autre problème sur lequel je voulais rebondir très rapidement et qui a été soulevé par un intervenant il y a un instant, et qui soulevait le problème de l'enseignement et de l'éducation nationale. Je regrette de n'être pas passé par ici avant d'être allé une quinzaine de jours à France 3, à cause du baromètre, vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez, Pascal, à cause du baromètre Voltaire, on m'a téléphoné un bel après-midi en disant « Voilà, on aimerait bien vous avoir au journal, au 12-13, comme on dit aujourd'hui, de France 3 Lille, pour que vous nous disiez ce que vous pensez, et de cette 13e place, et des consignes d'indulgence qui seraient éventuellement données aux professeurs au moment du bac. » Ça m'a fait beaucoup rigoler, parce que ces consignes d'indulgence, encore une fois, ça fait 30 ans qu'elles existent. Les deux points qu'on enlève, ça ne date pas de cette année, ça a toujours existé. J'ai entendu la première intervenante, j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est la Pristelle Martin-Racouf, voilà, qui disait que les fautes avaient doublé en 20 ans dans les copies d'examen. Je n'ai pas l'impression que les résultats du bac d'aujourd'hui soient sensiblement moins bons que les résultats du bac d'il y a 20 ans. Au contraire, j'ai cru comprendre qu'il y avait des pourcentages de plus en plus vérifiques, que nous avions maintenant des chartées de mentions très bien, là où par le passé, la mention très bien était vraiment quelque chose qui se distinguait dans l'établissement. Nous avons des moyennes astronomiques qui dépassent 20. Vous savez que l'on va jusqu'à des 20, 98. On vous explique que c'est par le jeu des options. Je veux bien, c'est quand même un petit peu troublant pour les cartésiens que nous nous efforçons d'être, tirer les conclusions vous-même. Les fautes ont doublé et il n'y a jamais eu autant de reçus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'orthographe n'intéresse plus l'éducation nationale. Que l'orthographe n'est plus une mission prioritaire pour l'éducation nationale. Je ne discute pas. C'est un choix. J'ai entendu un docteur des sciences de l'éducation qui portait un ancien ordre. C'était Cohn-Mendit. Ce n'est pas celui que nous connaissons, c'est son frère qui est inspecteur. Et qui a écrit noir sur blanc dans Le Monde ou je ne sais plus dans quel journal, qui a écrit que si l'on prenait la peine d'enseigner efficacement l'orthographe aujourd'hui, c'est-à-dire comme il faudrait enseigner, eh bien, ça ferait perdre à l'éducation nationale et beaucoup de temps et beaucoup d'argent qui seraient très certainement mieux utilisés à d'autres tâches. Il faut dire que sous la Troisième République, dont on nous revoit selon les oreilles, il y avait en gros du français, du calcul et de l'histoire de Varfie. Vous savez qu'on faisait, je ne sais pas combien de dictées dans la semaine. Aujourd'hui, regardez les heures qui sont consacrées aux Français, regardez les heures qui sont consacrées à la dictée, je n'entends même plus. J'ai toujours dit, si véritablement les élèves d'aujourd'hui étaient capables de maîtriser une langue aussi difficile que le français, avec le peu de temps qu'on lui consacre, nous ne serions pas aujourd'hui Gare de Lyon, nous serions à Lourdes. Ça relèverait du miracle. Bon, voilà, je pense que ça méritait d'être dit. Curieusement, aujourd'hui, je pense que le salut de l'orthographe, eh bien, c'est sur le marché de l'emploi qui se joue, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que ça peut porter préjudice à la personne qui a de trop grosses lacunes. Voilà, j'ai répondu à France 3, écoutez, effectivement, les élèves, quelqu'un l'a dit ce matin, deux points maximum pour une copie qui est à la limite de l'illisible. Mais véritablement, est-ce que l'éducation nationale peut sanctionner des élèves sur une matière qu'elle a presque renoncé à enseigner ? Ce serait quand même, je dirais, moralement discutable. Autre remarque, vous en avez certainement entendu parler, vous avez certainement entendu parler de l'académie Besançon, qui a envoyé aux familles des formulaires, où il était écrit, vous prévenez les familles, qu'aucun résultat ne serait communiqué aux familles, communiqué ER, et cette faute a été répétée deux fois dans les circulaires de l'éducation nationale. Est-ce que véritablement on peut demander aux élèves de faire ce qu'on ne fait pas ? Moi, je pense qu'on est un petit peu gênés aux entournures, évidemment je le regrette, mais la situation est cette zone. Très vite, très vite, j'ai relevé le passage de Béchrette-Tonnerre, et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ce monsieur que je ne connaissais pas. Quelqu'un disait que ce serait bien de faire un projet Voltaire en photo, avec des, comment dirais-je, des erreurs. Bon, il y en a une qui m'est revenue, mais enfin vous la connaissez peut-être, c'était un panneau qui avait été apposé dans les rues de l'île. Pour les travaux publics, on recommandait, parce que naturellement la voie était étroite, on recommandait aux automobilistes de se mettre sur deux fils. Le seul problème, c'est que l'on a redoublé le L de fils. Et donc je ne sais pas si c'est allé jusqu'à l'éducation pour incitation à la débauche, mais on n'était pas loin du compte. Voilà, ça c'était une réflexion. Une dernière question, j'aurais dû le dire tout à l'heure, il y a eu aussi des remarques sur le lexical et sur le grammatical. Je, excusez-moi, du coq à l'âne. Bon, finalement, mes résultats chez Voltaire seraient meilleurs sur le lexical plutôt que sur le grammatical, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, en même temps, je pense que quand on explique à un élève que langage s'écrit, non pas avec un U, comme en anglais, language, mais avec un A et que l'on repasse, je dirais, trois fois sur le mot, il est plus probable que la mémorisation se fasse là-dessus que sur une règle de grammaire qui est toujours polymorphe. Parce que dans le cas d'une règle de grammaire, il est bien évident qu'il faut toujours réfléchir dans des situations qui sont des situations souvent diverses. Par conséquent, l'effort de mémoire sur le langage, il est unique. Bon, et puis encore une fois, il faudrait être un peu pûche pour ne pas comprendre quand on est passé quatre fois sur le mot au langage, la cinquième fois, bon, il faudrait presque le vouloir. Bon, donc là aussi, entre le lexical et le grammatical, peut-être qu'il conviendrait de nuancer un petit peu les choses. Voilà, je vous ai dit dans le désordre ce que m'a évoqué cet après-midi, qui a été encore d'une rare richesse. J'étais venu, je prends Pascal, il y a trois ans, parce que par deux fois, je vous ai fait une infidélité. J'étais au bac, et en général, c'est à cette époque-ci. Donc je reviens, je trouve que, bon, ce que j'ai entendu aujourd'hui n'a aucune commune mesure, c'était déjà bien il y a trois ans, mais aujourd'hui, on a une explosion, j'irais, aussi bien sur les approches pédagogiques que sur les cibles. Ça a été, bon, très ludique également, on s'est beaucoup amusé, c'est pas ennuyé de seconde, pourtant Dieu sait que vos réunions, je vais jamais vous dire, vous feriez ça dans l'éducation nationale, il y aurait une émeute, hein, dans la émeute, c'est pas grave. Ça fait piste matin, piste matin, 9h30, là, que vous vous tenez en haleine. Ben écoutez, on n'a pas vu le temps passer, c'est formidable, j'ai passé personnellement une excellente journée, ce sera mon mot de la fin, et je vous dis tout de suite, je reviendrai l'année prochaine sans foot. Sous-titrage Société Radio-Canada